Donc, ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc, dans votre cahier, écrivez unité 1, leçon 5, vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors, ici, ça ferait remaniement des formules. On va voir que ça veut dire remaniement des formules. Au fond, c'est la même chose que les équations. On va voir. Donc, on va faire grand 1, remaniement de niveau A. Premièrement, qu'est-ce qu'une formule? Une formule, c'est une équation où il y a deux variables. C'est ça, une formule. Par exemple, j'ai, par exemple, deux variables. J'ai A plus B égale à 4, par exemple. Eh bien, vous voyez que j'ai deux variables. J'ai A et B. Je ne connais pas. A, je ne connais pas. C'est deux variables. Ça, c'est une formule. OK? Maintenant, je vais isoler, moi, le A. A, isoler A. Donc, quand on a des variables, il y a les variables principales et les variables qui ne sont pas principales. Les variables principales sont les variables. Il y a une variable principale et les autres ne sont pas principales. Par exemple, dans ce cas-là, la variable principale est A. Donc, il y a les variables principales. Variables principales. Dans ce cas-là, toujours, ils vont me dire quelle est la variable principale. C'est celle que je cherche. Par exemple, la variable principale, dans ce cas-là, c'est A. Les variables secondaires, on les appelle paramètres. Donc, paramètres. Ce sont les variables secondaires. Donc, variables secondaires. Et dans ce cas-là, c'est le B. Alors, les paramètres, eux, on va les traiter comme s'ils sont des nombres. Donc, par exemple, le B, ici, je vais le traiter comme si c'est un nombre. Mais, on va faire l'algèbre pour L aussi. Mais, d'un point de vue équation, je vais la considérer comme si c'est un nombre. Et bien, regardez ce que je vais faire pour maintenant isoler A. Parce que ce que je vais isoler, c'est A trouver A. Et bien, je vais faire le chemin de fer encore. Toujours le chemin de fer. Je vais faire encore faire les bulles de mes variables. J'ai ma variable A. Le rouge, je vais faire celle qui n'est pas la principale. Le terme qui ne contient pas la principale, c'est le B. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4. Le 4, je vais le mettre d'une autre couleur parce qu'il ne ressemble à personne. Alors, qui doit changer de place? Et bien, ça, c'est la chambre des A. Parce que c'est le A, la principale. Donc, ici, je dirais ça, c'est chambre de A. Ce, c'est chambre des autres. Chambre des nombres. Il y a les nombres. Et les paramètres. Et les autres variables. Et les autres variables. Donc, ça, c'est la chambre de la variable principale. Donc, toujours de A. C'est-à-dire, variable principale. Variable principale. La variable principale, dans ce cas-là, c'est le A. Et c'est ça, sa chambre. L'autre, c'est la chambre de tous les autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien, le A va dire au B, écoutez, quitter. B. Donc, partir de l'autre côté. Et le B doit partir de l'autre côté. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? Le A ici va rester. Donc, le B, il est parti. Donc, je mettrai A égale. Alors, le 4, lui, il est dans la bonne chambre. Il va rester. Mais le B va changer. Il va changer. C'est un terme. Donc, je dois faire. Il va changer. Mais on doit avoir encore le moins de bienvenue. Le bienvenue à qui? A B. Donc, B. Donc, moins plus B. Donc, moins le terme de B. Et bien, je vais le mettre ici. Moins plus B. Comme ça. Alors là, je vais effacer. Donc, on a compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire un peu d'algèbre. J'ai A égale. Là, j'ai fait l'algèbre. J'ai 4. Ben, moins plus. Le plus ici n'est pas utile. Ça va faire moins B. Est-ce que le 4 et le moins B se ressemblent? Non. Et bien, ça va rester comme ça. Donc, c'est ça ma réponse. Ma réponse est A égale à 4 moins B. Donc, voilà. J'ai isolé le A dans cette situation-là. Alors, prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple pour que vous compreniez. J'ai par exemple P, le périmètre, égale à 2 grands L plus 2 petit n. Nous, on s'intéresse à petit n. La variable principale, c'est petit n. Donc, ça, c'est principal. Alors, tous les autres, ce ne sont pas des principaux. Alors, qui n'est pas principal? P n'est pas principal. Grand L n'est pas principal. Donc, tous ceux doivent... Donc, alors, je vais faire encore le P de masse. Je vais faire le chemin de fer. Premièrement, je vais l'écrire au milieu. J'écris P égale à 2 grands L plus 2 petit n. Eh bien, la variable principale, c'est petit n. Donc, je dois isoler le petit n, c'est-à-dire que je dois la mettre dans sa chambre. Comme ça. Et je vais encercler la variable principale par... Le seul terme de la variable principale, c'est le plus 2 L. Attention. Donc, tout le plus 2 L, celui-là, parce que le plus appartient au lieu. Ça, c'est ma variable principale. Les variables qui ne le sont pas, j'ai le P. Et j'ai le 2 L. Donc, ils doivent changer de place. Premièrement, le 2 L, le petit 2 L doit partir ici. Parce qu'il doit partir à sa chambre. Donc, ça, j'ai créé ici chambre des petites L. Chambre de petites L. C'est son espace. Ça, c'est l'espace des autres. Espace, ou bien chambre, des nombres, et autres variables. Parce qu'ils ne sont pas principales, les autres variables. Eh bien, les mêmes règles que nous avons faites pour les équations savent quand. Donc, le plus 2 L va partir ici. Mais il va partir, on va le recevoir par quoi ? Avec un moins de bienvenue. Donc, j'aurai ici moins de plus 2 L. J'écris égal. Le 2 P, le P ici, doit changer de place lui aussi. Il doit venir ici. Le 2 L est dans le bon endroit. Donc, j'écris ici 2 L. Et le P, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il doit venir avec un moins P. Ici. Un moins de bienvenue. Et puis, j'écris le P, je vais l'écrire avec le jaune. Comme tout à l'heure. Comme ce que nous avons fait avec les autres vidéos. Là, je fais l'algèbre. Moins plus 2 L, c'est moins 2 L. Parce que moins fois plus. Ce plus-là n'est pas utile. Égal. 2 L. Donc, 2 grand L. Moins P. Là, je fais dans lui, dans sa bulle. Et la variable encore principale, c'est le petit L. Mais je vois que le terme du petit L, il est négatif. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit changer le signe. Tout le monde. Donc, lui, il va devenir positif. Lui, il est positif parce qu'il n'y a rien à côté. Lui, il va peut-être... Ah, attendez. Je vais pour que ce soit plus clair. Ok. On va faire une étape à la fois. Ici, c'est moins. Là aussi, je dois les mettre dans leur bulle. Le 2 L ici. Et le moins P ici. Chacun dans sa bulle est un. Lui ici. Maintenant, je vois que le 2 L ici, le petit 2 L, est négatif. Donc, je dois le rendre positif. Parce qu'on a dit toujours, la variable doit être positive quand on la cherche. Donc, le moins ici va devenir positif. Lui ici. Donc, le moins ici va devenir positif. Lui, il n'a pas de signe. Ça veut dire qu'il a un plus. Il va devenir négatif. Lui, il a un moins. Il va devenir positif. Donc, ça va devenir ici 2 L. Le plus ici n'est pas utile. Égal. Moins 2 L. Grand L. Plus le P. Le plus ici, il est utile. Pourquoi ? Parce qu'il sépare les deux termes. Il sépare le moins 2 L avec le P. Et maintenant, je mettrai aussi ça dans sa bulle. Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai le 2 ici qui est collé au L. Alors, moi, je veux trouver mon L. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et il doit passer dans l'autre côté. Par quoi ? Par une division. Mais là, regardez. Parce que j'ai encore la bulle. Lui ici. Et lui aussi. On doit diviser. Mais on doit diviser chacun. Lui, je dois le diviser par 2. Donc, maintenant, la division, je vais le faire comme une fraction. Et lui, je dois le diviser par 2. Chaque terme, je dois le diviser. Parce que quand quelque chose sur tout, la division et la multiplication, ce sont des distributivités. Distributivité. Quand ils rentrent dans une parenthèse, ils se distribuent à tout le monde. Quand ils changent d'eux. Quand ils vont partir à une... C'est-à-dire, ils vont changer de chambre. Ils vont partir à l'autre chambre. Ils se distribuent tous. Donc, le 2 ici, il va diviser lui. Il va diviser lui. Et bien, le 2 ici va partir. Ça me resterait L égale à 2 grand L sur 2 plus P sur 2. J'ai oublié le moins ici. Parce que lui était négatif. Il faut faire attention. Ici, c'est moins ici. Parce que le moins était négatif ici. Vous voyez ici. Donc, j'ai le moins ici encore. Donc, le L ici. Moins 2 qui divise 2, c'est moins 1. Donc, ça me ferait moins 1 L plus P sur 2. Et bien, voilà. J'ai isolé mon L. Donc, petit L là. Je pourrais l'écrire égale à moins 1 L plus P sur 2. Alors, est-ce que ce A, il est utile? Non. Donc, ça serait L égale à moins L plus P sur 2. Et bien, voilà. J'ai isolé mon petit L. Alors, prenons un autre exemple. Je prendrai un autre exemple. Alors, je vais effacer ici. Toujours de niveau 1. Je prends maintenant un autre exemple. Exemple. Je connais l'air d'un triangle, c'est base fois routeur. C'est ça. Moi, je vais isoler la routeur. Donc, la routeur là, c'est une variable principale. Donc, ça, c'est principal. Alors, regardez ici. J'ai A égale à B fois la routeur. Je vais changer la place à chacun. Parce que lui, il est dans la chambre. Lui, je pourrais le rechanger. Par exemple, quand j'ai une égalité, je pourrais changer les chambres. Pas de problème. Du moment que j'écris la même chose. Donc, j'écris BH égale à A. Ce, je peux l'écrire. J'ai le droit de l'écrire. Pourquoi? Parce que c'est comme la dernière fois, on a parlé des sacs de chips classiques. Et puis, ici, barbecue. Que je leur change de place. Ça ne change rien. Seulement, je dois garder ma balance. Je leur change de place. Et puis, je vais faire le chemin de fer. Parce que ce que je cherche, moi, c'est le H. Je fais le chemin de fer. Et là, je vais faire les bulles. Lui, je fais sa bulle ici. Lui aussi, je fais sa bulle. Ici. Eh bien, je vois que là, il n'y a qu'une seule bulle. Il n'y a rien à changer. Le seul qui doit changer, c'est le B. Parce que moi, la variable, ça, c'est la chambre des H. Chambre des H. Ça, c'est l'autre. Pour les autres. Eh bien, qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien, je vois que le B est collé au H. Donc, il doit changer de place. Comment il va changer de place? Eh bien, là, je n'ai qu'un seul terme. Il va changer avec une division. Toujours. Divisé par B. Eh bien, là, je vais écrire le B, il va partir. Ça me resterait H égale à A sur B. On l'écrit comme une fraction. Parce qu'une division, c'est une fraction. Eh bien, voilà, j'ai isolé le H, C, R qui divise B. Alors, un autre exemple. J'ai, par exemple, 3X plus 2Y moins 3, ou bien moins, je mettrai ici, ouais, 3 ici, moins 8. Égale 0. La variable principale, ici, parce que j'ai XY, je vais isoler Y. Ça, c'est la variable principale. Variable principale, donc, ce qu'on veut isoler, c'est la variable principale. Donc, je vais faire chemin de fer. Ici. Donc, ça, c'est la chambre des Y, parce que c'est la variable principale. J'ai créé ces chambres, ou bien espaces des Y. Et ici, c'est espaces des autres. Espaces des autres variables. Donc, tu vois même, le X ici, ce n'est pas sa chambre, parce que c'est la chambre des Y, parce que c'est les Y principales. Eh bien, encore une fois, je vais encadrer, je vais mettre les... J'ai lui, j'ai lui, et j'ai lui. Alors, qui doit... Alors, je vais mettre ceux qui doivent changer de place, c'est celui-là, parce que c'est un terme qui ne contient pas la variable principale, qui ne contient pas Y. Donc, lui, il doit changer de place, ici. Et lui, il doit changer de place aussi, ici. Tous les termes doivent changer de place. Alors, qu'est-ce qui va rester ici ? Le plus de Y, le plus de Y, il est dans la bonne place. Égal. Zéro. Premièrement, on va changer de place au 3X. Alors, pour changer de place, toujours, il y a le moins de bienvenue, et j'écris 3X. Voilà, j'ai changé de place au 3X. Donc, j'ai fait le moins de bienvenue, et j'écris le terme. Moins 3X. Maintenant, je dois changer de place au moins 8. Lui aussi, je dois faire le moins de bienvenue, et j'écris le terme, c'est moins 8. Donc, j'écris moins 8. Entre parenthèses, parce qu'il est négatif. Et bien, voilà. Ce plus-là n'est pas utile, donc j'écris 2Y égale. Et là, je fais un peu l'algèbre. Donc, j'ai premièrement zéro. Moins 3X. Ici, pardon. Moins 3X. Moins, 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 moins 8, c'est plus 8. Parce que moins, moins, de moins, c'est plus 8. Et là, je fais encore l'algèbre. 2Y égale. J'ai le zéro ici, ressemble plus 8. Et le moins 3X ne ressemble à personne. Et bien, je vais le mettre ici. Moins 3X. Ah, pardon. Je vais le mettre ici. Moins 3X. Plus zéro, parce que de zéro, il n'y a rien. Donc, plus zéro ici. Plus 8. Zéro plus 8, c'est 8. Donc, ça me donnerait moins 3X. Plus 8. Et j'ai ici 2Y. J'ai fait l'algèbre ici, parce que c'est le P de masse ici. À chaque fois que je suis dans une étape, je dois faire le P de masse avant d'insoler. Maintenant, je vais faire ça dans la bulle. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai le 2 ici. Ce 2-là doit passer de l'autre côté. Comment il va passer? Par une division, parce qu'il est collé. Et on a dit la division, parce que j'ai des termes ici. J'ai celui-là ici. Et celui-là ici, qu'est-ce qu'il va diviser? Il doit diviser chacun. Parce que la division et la multiplication, eux, sont supérieurs. Regardez. C'est le P de masse encore. Toujours la règle du P de masse. P de masse. La division et la multiplication sont les supérieurs de la dissolution et de soustraction. C'est comme les parents de la dissolution et de soustraction. Donc, les parents de la dissolution et de soustraction, ils ne vont pas faire des différences entre leurs enfants. C'est pour cela qu'eux, toujours, ils distribuent. Ok? Ils distribuent, donc ça, c'est dédistribué. Donc, je dois diviser celui-là par 2. Je dois diviser celui-là par 2. Et là, le 2 est parti. Ça me restera y égale moins 3 sur 2. X. Plus 8 sur 2. Là, j'ai simplifié les fractions. Y égale. 3 sur 2. Moins 3 sur 2. C'est une fraction. Ça me restera moins 3 sur 2 sur x. Moins 3 sur 2 x. Plus 8 sur 2. Ça me restera plus 4. Et bien, voilà, j'ai simplifié mon expression encore et j'ai trouvé celle-là. Alors, faisons une autre, ici. J'ai maintenant y égale à mx plus b. Je vais isoler le b. C'est le b que je vais isoler. Alors, je vais le faire encore. Comme ça. Là, je peux, par exemple, pour simplifier mes choses, tout simplement, qu'est-ce que je peux? Je peux changer la place aux deux termes. Lui, par exemple, je lui passe à cette chambre et ce, je lui passerai à cette chambre-là. Donc, je mettrai mx plus b égale à y. J'ai le droit. Pourquoi? Parce que je change tout ce qui est ici dans cette chambre, je le mets dans cette chambre-là. Et tout ce qui est dans cette chambre, je le mets dans cette chambre. Et là, je regarde ce que je dois faire. Ah. Là, d'où? Voilà. J'ai le droit de le changer, de changer tout l'espace. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les bulles. J'ai celui-là, ici. Et j'ai les plus b aussi. Je mettrai en... Je vais les écrire un peu plus... J'écris mx plus b. Alors, premièrement, le terme du b qui m'intéresse, il est là. L'autre terme, je le mets en rouge, lui, il doit quitter. Il doit changer de place. Alors, je fais changer de place, il doit venir ici. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Donc, j'aurai le plus b ici. Il va rester. Et j'écris y égale. Alors, le mx doit changer de place. Donc, on doit lui faire le moins de bienvenue. Et il va avoir mx ici. Le plus ici n'est pas utile. Parce que plus b, c'est b. Donc, j'aurai b égale à y moins mx. Voilà. Donc, quand vous voulez isoler la variable, c'est-à-dire trouver les x, ou bien, c'est-à-dire remanier des formules, vous avez toujours le droit de changer les côtés de toutes, les chambres. Par exemple, j'ai 2x plus 4 égale à 3x, ben, c'est égal à, attendez, par exemple, j'ai 4 égale à 3x moins 2. Eh bien, comme ça, ici, j'ai le droit de prendre tout ça. Je le mets ici, 3x moins 2, et tout ça, le mettre ici. Ça ne change rien. C'est tout simplement, je leur change de chambre. Je leur dis, tous ceux qui sont dans la chambre, par exemple, des nombres, viennent dans la chambre des x. Tous ceux qui sont dans la chambre des x partent à la chambre des nombres. Je peux faire ça. Après, je dois dire, ah, maintenant, je vais vous filtrer. Je peux faire ça, j'ai le droit, mais tout le monde doit partir et tout le monde doit partir. Donc, parfois, ça aide, ça simplifie, et puis, ça rend l'exercice plus facile. OK? Donc, vous avez le droit de faire ça. Vous avez le droit. Et parfois, ça aide. Comme dans ce cas-là, par exemple, ça aide ici, par exemple, dans ce cas-là, comme ça peut aider dans ce cas-là. Donc, voilà pour le remaniement des formules de niveau 1. Donc, faites les exercices pour le remaniement. Après, on va revoir les remaniements de niveau 2. Il y aura niveau 1, niveau 2 et niveau 3. C'est tout ce qu'il y a pour les formules. Surtout, ce qu'on vient de faire, vous devez bien savoir les faire. Ce qu'on vient de faire, les exemples que je vous ai montrés ici, vous devez savoir les faire. Voilà. Donc, faites les exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada